Salut Pierre. Salut Fabrice. Comment ça va Pierre ? Ça va. Je m'aperçois qu'on rentre tout doucement dans une nouvelle société. Se faire interviewer à distance, c'est bizarre, mais ça va. J'aimerais que tu me resitues un peu qui tu es et ton petit bonhomme de chemin depuis tes débuts. Écoute, j'ai commencé au conservatoire de Liège, de la classe d'Alain Guy Jacob, de Feu Alain Guy Jacob, et en fin de première année, tous mes profs se sont mis d'accord pour me dire que je ne ferai jamais ce métier. Quand j'ai commencé les études de théâtre, c'était pour faire du cinéma. Une des raisons pour lesquelles c'était le cinéma, c'était parce qu'il y a quelque chose qui m'intimide moins que dans le théâtre. Je trouvais par exemple les auditions de théâtre terribles, être à passer devant 40 comédiens qui ont envie d'avoir le rôle. Alors qu'en cinéma, il y a une intimité qui se crée dès le casting. Tu travailles chez les Dardennes, tu travailles chez Olivier Vanhoefstadt dans Dickenneck, qui est ton premier rôle. Il y a eu le film de Bruno et Hélène Cateforzani, « Laissez bronzer les cadavres », qui t'a valu une nomination du meilleur second rôle au Magritte. « Laissez bronzer », oui, ça a été un souvenir impérissable. « Il se planque ici. » Tourner des scènes de gunfight dans un village abandonné en Corse, en plein été, il y a quand même beaucoup de cases de rêves d'enfants qui sont cochés. « Un, on démolit les motos. Deux, on bousille la 504 de Bernier. » « On devrait changer de bagnole. » « Trois, tu montes chez les Bernier, tu les liquides tous. » « Ok. » « Le film est très, très découpé. C'est des mini, mini plans. Comment on se prépare, en fait, comme acteur, à ce genre d'exercice ? » « Je savais que j'étais un élément technique. Je savais qu'il m'a pris peut-être pour le côté, pour le fait que mes mâchoires soient marquées, pour mon regard renfoncé, peut-être. » « Là, je savais que j'étais vraiment un élément plus technique que d'habitude, tout simplement. » « Et d'ailleurs, Hélène, je me souviens, sur certaines prises, me disait « plus de mâchoires, moins de mâchoires. » « Donc, je serai les mâchoires ou je les serrai moins. » « Je l'ai raté deux fois. » « Et puis, en plus de ça, pour moi, c'était très agréable, parce que je pense qu'un de mes plus grands angoisses de comédia, c'est la prise de parole. » « Et là, voilà, j'ai quatre répliques sur tout le film. Donc, moi, j'étais très heureux. » « Il est sûr, ton type ? » « C'est un ami. » « C'est pas ce que je te demande. » « Oui, il est sûr. » « Tiens, il est à toi. » « T'as quelque chose de fiévreux, t'as quelque chose d'assez borderline, d'assez fou, d'assez habité. » « En fait, j'ai plus de plaisir à jouer des choses qui sont borderline que jouer le réel. » « Ça me met mal à l'aise, en fait. » « Je n'aime pas jouer des choses trop proches de quelque chose de réaliste. » « C'est quelque chose qui est trop impudite pour moi. » « Je te trouve super canon. » « Merci. » « Bon, je sais que t'as fait énormément de séries aussi dernièrement. » « On t'a vu dans la trêve. » « On t'a vu dans Zone Blanche. » « Et là, il y a une série qu'on attend un peu tous. » « C'est Baraki. » « Au départ, les Baraki, c'est des gitans, des forains, des gens du voyage. » « Wow ! T'es mis le rythme bordel, le rythme ! » « Puis quand ils sont arrivés par ici, on leur a piqué leur roulotte. » « Et qui voilà ? Ça va, bras de pipe ? » « On les a tapés dans des gourbis, des Baraki. » « Et Baraki, c'est devenu un insulte. » « Baraki ! » « Déjà, Baraki, c'est mon expérience professionnelle la plus incroyable depuis que je fais ce métier. » « C'est 61 jours de tournage pour mon personnage en 3 mois et demi de tournage. » « C'est des horaires incroyables dans des conditions de production télévisuelle qui deviennent un peu dingues. » « Baraki ! » « Alors ça a commencé par Sarah, Julia et Peter, qui sont 3 amis proches, qui m'ont appelé. » « Et Julia nous a dit, voilà, on aimerait bien faire une série qui parle des Baraki. » « Et puis de fil en aiguille, on a fait les concours RTBF. » « Et quelques années, à 4 ans plus tard, la série a été écrite et produite. » « Donc c'est un projet de cœur qui est devenu réalité. » « Didier pour Yvan. » « Yvan pour Didier. » « Ok, ok. » « Tarte et nos salamis. » « Dis-moi, est-ce que c'est un Baraki ? » « Et me dis pas, on est tous le Baraki de quelqu'un, parce que ça non. » « Un Baraki, c'est quelqu'un qui est fort connecté à son instinct. » « T'es un Baraki quand... » « Quand tu cours à poil dans la rue après le camion poubelle. » « C'est quelqu'un qui met son instinct... » « Enfin, qui ne peut pas faire autrement qu'être dans son instinct. » « Cynthia ! Tu préfères la femme d'un Baraki ou la femme d'un Tolar ? » « Chier ! » « Et ce n'est pas qu'un milieu socioculturel, le Baraki. » « Je pense qu'un chirurgien dentiste peut être Baraki. » « Et ça sort le graillon, ça sort le pognon. » « Et c'est quoi ton personnage exactement, Pierre, dans Baraki ? » « Didier, c'est un garçon qui a beaucoup de cœur. » « En fait, j'ai travaillé mon personnage avec un coach. » « Et on s'est aperçu qu'en fait, la quête de Didier dans Baraki, c'est le respect. » « Et lui, qu'est-ce qu'il va avoir pour un retraité de Baraki ? » « Une volonté de tout ça, c'était de ne pas se moquer, c'était de ne pas avoir un regard condescendant sur un milieu socioculturel qui est plus pauvre. » « Allez, c'est comme ça. On ne peut pas toujours tout avoir dans la vie. » « Allez, santé. » « Aux dauphins, aux frites, et à ceux qui ont des grands pauvres. » « Est-ce que tu as des rêves de cinéma, des choses que tu n'as pas encore touchées, que tu aimerais rêver, que tu aimerais toucher ? » « Bah écoute, je suis toujours aussi attiré par l'étrangeté, par les personnages qui sont un peu asociales, qui sont un peu en dehors des sentiers battus. » « Et j'aime les personnages derrière lesquels je peux me cacher, ouais. » « Voilà. Derrière lesquels je peux me cacher, que ce soit avec une belle mitrailleuse ou avec un conscient intellectuel, en tout des 80, j'aime bien aussi. » « Je te remercie beaucoup, Pierre. Merci pour ton temps. Je te souhaite le meilleur. » « Merci, toi aussi. » « Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien. Salut. »